La traversée de la mer Rouge, Exode 13 et 14 La dernière fois, nous avions vu comment Dieu avait frappé l'Egypte avec la dernière plaie, une plaie terrible. Tous les premiers-nés des Égyptiens étaient morts. Les enfants d'Israël avaient fait tout ce que Dieu leur avait ordonné et n'avaient pas été frappés. Pharaon les avait chassés d'Egypte. Ils n'étaient plus esclaves. Je vous avais expliqué que, pour nous chrétiens, nous avons aussi besoin d'être délivrés d'un esclavage. Cet esclavage, c'est celui du péché. Et pour être sauvé, il faut passer par Jésus. Nous avions appris le verset « Jésus dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé » dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et verset 9. Le peuple est en train de sortir d'Egypte. Mais au fait, c'est où l'Egypte ? C'est dans le nord de l'Afrique, juste entre la mer Méditerranée et la mer Rouge. Le peuple est en train de sortir d'Egypte. Mais où va-t-il aller maintenant ? Revenons un peu en arrière. Les enfants d'Israël sont descendants d'Israël, de Jacob. Jacob était le fils d'Isaac, qui était le fils d'Abraham. Et il y a longtemps, Dieu avait parlé à Abraham et lui avait dit ceci. « Lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » Ça veut dire au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, tout autour. « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Au moment où Dieu lui parlait, Abraham habitait en Canaan, le pays qui correspond aujourd'hui à Israël et à la Palestine, ici. Autrefois, plusieurs peuples se partageaient le pays, dont un peuple appelait les Philistins. Jacob était né en Canaan et il était venu en Égypte environ 400 ans avant notre histoire. Et donc maintenant, Dieu demande à Moïse de conduire le peuple vers ce pays qu'il a promis, la terre promise, le pays de Canaan. Mais la Bible nous dit ceci. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Dieu veut leur éviter de faire tout de suite la guerre. Donc ils ne prennent pas le chemin le plus court. La Bible continue. « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer rouge. » Par le désert ? Oui, oui, c'est bien ça. Dieu conduit son peuple par le chemin du désert. Pourquoi ? Parce que Dieu veut leur apprendre à mieux le connaître, leur donner des lois, leur montrer des miracles, tout ça avant qu'ils entrent en Canaan. Mais alors, comment Dieu leur montre le chemin ? Il fait quelque chose d'extraordinaire. Il donne des instructions à Moïse, mais pas seulement. Voici ce que dit la Bible. « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. » Dieu lui-même guide le peuple. Le peuple ne le voit pas directement. Il voit une colonne de nuées, c'est-à-dire un gros nuage, le jour et du feu la nuit. Le peuple marche donc jour et nuit. Ils sont en fuite. Ils marchent pendant un certain temps, mais s'arrêtent aussi à certains endroits. Puis Dieu donne encore des instructions étonnantes à Moïse. Il leur dit de ne pas prendre la route normale dans le désert, mais d'aller camper face à la mer. Camper, ça veut dire qu'ils plantent leur tente et restent un moment à un endroit. Un peu comme on fait du camping, mais pour eux, c'est parce qu'ils n'avaient plus de maison. Ils étaient en voyage. Donc ils avaient des tentes. Dieu leur dit où camper exactement, avec les noms de lieux, et leur explique même que c'est pour tendre un piège à Pharaon. Je vous lis ce que dit la Bible. « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Haï-Hirot, entre Mycdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. » Pharaon dira des enfants d'Israël, « Ils sont égarés, c'est-à-dire perdus, dans le pays. Le désert les enferme. » Dieu continue, « J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ? » Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit six cents chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Ça fait beaucoup, beaucoup de chars. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Les voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël ont vraiment peur. Ils ne sont pas contents. Ils disent à Moïse qu'ils auraient préféré rester en Égypte plutôt que de mourir comme ça. Mais Moïse sait que Dieu va les délivrer. L'Éternel dit à Moïse « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui, contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse « Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui étaient entrées dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignait l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Le peuple était sorti d'Égypte mais les Égyptiens n'y croyaient pas encore. Dieu leur montre ici qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur et contrôle même la mer. Une fois l'armée de Pharaons détruite et la mer passée, les Israélites n'ont plus à craindre les Égyptiens. Ils savent que Dieu les protège. Pour nous aussi, chrétiens, après nous avoir délivré de l'esclavage du péché, Dieu continue de nous garder et de nous délivrer tout au long de notre vie. Il nous fait parfois passer par des chemins difficiles, par le désert. Mais il est toujours, toujours avec nous. Pour aujourd'hui, je vous propose un verset qui nous fait penser à cette nuée avec laquelle Dieu guidait et protégeait son peuple. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est au psaume 34 et au verset 8. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501